Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui vous propose ce soir une étape sans détour, puisque notre invité n'est autre que Frédéric Théobald, le président du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe. Bonjour Président. Bonjour. On vous sent en forme, vous êtes monté à vélo ce matin. Ce week-end, je fais du VTT du côté de l'INRA parce que je suis passionné de vélo, mais je ne veux pas que mon corps se rouille, donc je m'entretiens. C'est le cas, on l'imagine, pour l'ensemble des cyclistes de la Guadeloupe. On l'a entendu, le préfet l'a évoqué d'ailleurs, le cyclisme va pouvoir reprendre, sous condition bien sûr. Mais ça y est, on a le sentiment que votre comité est rodé pour organiser de prochaines compétitions. Tout à fait, surtout nous avons de très bons rapports avec la préfecture, les autorités préfectorales, qui fait que cela avait quand même deux mois et demi que nous organisons des compétitions avec le pass sanitaire, qui est une loi quand même qui a été promulguée le 9 août. Donc nous n'avons pas de soucis particuliers. C'est vrai qu'il y avait une réticence au début. Et puis naturellement, tout à chacun a donné priorité à la pratique sportive, ce qui fait que cette période était vraiment compliquée. Il y a eu beaucoup de cas. Donc là, les choses s'améliorent. Donc nous atteignons une ligne droite qui commence le week-end prochain du 24-26. Première compétition à venir, ce week-end ? Le Grand Prix du Conseil départemental, sous format course à manches, individuel. Comme les cours seront reprises, donc l'idée c'est qu'ils puissent trouver un peu d'allure, petit à petit, ce sera sur deux week-ends. D'accord. Donc ça c'est pour le premier rendez-vous ? Oui, le premier rendez-vous. On sait que le cyclisme, c'est le sport roi quasiment chez nous, très populaire. Quand on parle de course à huis clos, alors vous l'avez déjà fait, ça commence à rentrer dans les mœurs ? Les gens respectent malgré tout ? Oui, les gens respectent parce que la priorité, c'est que la compétition puisse se tenir. Donc ce qu'on me demande aujourd'hui, c'est que la bulle organisationnelle, donc c'est-à-dire le départ doit se faire à huis clos, avec les coureurs, encadrants, dirigeants, arbitres. Et bien sûr l'arrivée aussi à huis clos, donc les 300, 400 derniers mètres. Donc nous avons des agents de sécurité pour nous aider à sécuriser, bien sûr. Et la seule condition, c'est que toutes ces personnes sont soumis au pass sanitaire, soit ils ont un schéma vaccinal complet. Les coureurs, l'encadrement, les dirigeants, tout le monde doit avoir son pass. Tout le monde, y compris ceux qui gravitent dans la bulle. Donc c'est une question de sécurité sanitaire. Ce virus cause beaucoup de dégâts. Donc l'idée, c'est de protéger la bulle, comme ça se passe maintenant dans pas mal de compétitions. On voit la Ligue des champions à guichet fermé. C'est ce qui est pratiqué, simplement. La vaccination est plus simple. La vaccination a permis le retour des spectateurs pour les matchs de Ligue des champions. C'est surtout ça, parce que pour les cyclistes, là où c'est délicat, c'est qu'aller faire des tests PCR tous les deux jours, sachant qu'il faut se faire masser, il faut récupérer après les étapes. C'est très compliqué. Donc pour le tour de France, la totalité des coureurs se sont fait vacciner. Oui, le vaccin reste la meilleure solution, selon vous, en tout cas pour le cycliste. Pour ces types de sport, pour des sports aussi endurants et où c'est à étapes, en fait. Donc à un moment, on ne peut plus passer son temps à faire ça. Il faut trouver une facilité. Et en plus, cette sereine-là, elle passe au contrôle antidopage. On peut dire ça. On peut dire ça. Alors un mot, c'est vrai que tous les Guadeloupiens attendent, on l'a dit, c'est le moment phare de l'année, souvent. Le tour cycliste de la Guadeloupe, vous y croyez ? On avait annoncé des dates pour la fin octobre. Vous pensez que ça peut se tenir ? Ça peut se tenir et je pense que ça va se tenir, tout simplement. Le préfet s'est exprimé hier, les choses s'améliorent. Donc, on est dans plusieurs, on a plusieurs phases de déconfinement. Nous sommes encore un mois et demi. Donc, nous pouvons espérer que les choses vont s'améliorer, surtout pour le public. Quand je parle du public, parce que la course en elle-même, je pense que... Ça y est, vous êtes rodés, les coureurs... On est rodés, parce que les équipes invitées, pour venir, ils avaient l'obligation d'être vaccinés. D'accord. Pas par Frédéric Théobal. L'Union C'est International qui... Ceux-ci découvrent quand même qu'ils sont... Ils sont assez chevronnés. Chevronnés et semi-pro aussi. Ce sont des équipes, voilà. Voilà, structurées. Ce sont des équipes structurées. Donc, déjà, pour voyager en Europe, c'était des contraintes. Donc, depuis mars, avril, ils ont fait le nécessaire. Ils n'ont plus de problèmes de vaccination. C'est plus des équipes locales que nous devons, bien sûr, accompagner. Donc, il y en a pas mal qui ont fait le choix de la vaccination. Alors, justement, comment le comité régional vient en aide aux clubs locaux pour se préparer à s'engager dans les différentes compétitions ? Mais là, nous, on essaie quand même surtout d'organiser le calendrier pour qu'il soit compétitif. Après, chaque club gère en éterne sa structure. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais après, il y a quand même... L'État a mis en place depuis 3-4 ans l'ANS, la Chasse Nationale du Sport, qui accompagne les associations pour obtenir des fonds, pour financer des projets. La problématique de certaines associations, y compris le cyclisme, c'est que les associations sont en manque de structuration, où parfois, les assemblées générales ne sont pas faites autant et un heure, les bilans... Donc, ce qui fait qu'elles ne sont pas éligibles pour obtenir des subventions, et c'est dommage. C'est un des chantiers de votre mandature ? Mais c'est sûr, parce que c'est vrai qu'on le voit partout. Les sportifs, en fait, ils sont exigeants, ils veulent des vélos, ils veulent des chaussures de foot, ils veulent du travail. Après, quand ils ont le travail, ils veulent faire casaio. En fait, ils sont tout le temps dans le besoin, et les dirigeants oublient que l'association est maître. Les joueurs vont passer, les cours vont passer. Il faut que la structure soit saine, avec des règlements intérieurs, les statuts, bien structurés, et que les gens s'engagent à respecter les valeurs de l'association. Et voilà. Mais ce qui fait que beaucoup d'associations ont de grosses faiblesses à ce niveau-là. Sinon, après, nous, on sollicite quand même le département et la région pour leur venir en aide, parce qu'elles ont beaucoup souffert, ces associations cyclistes, pour participer au tour. Donc, on a sollicité une subvention aussi régionale et départementale. Vous serez aidé, donc, par les collectivités pour l'organisation de ce tour de la Guadeloupe ? Oui, la région Guadeloupe est maillot jaune, et le département maillot vert. Nous avons Capexé dans ceci qui est maillot meilleur jaune. Donc, on a fait... Les entreprises ont connu pas mal de difficultés. Oui, justement, avec l'entrepreneuriat privé, comment ça se passe ? C'est difficile, mais nous avons quand même assuré, quand même, avec quelques partenaires qui ont été fidèles, et que nous aussi, et moi-même, quand j'ai succédé à Filibert Mouéza, puis à Clotaire Bouécas, on était dans la même lignée, c'est qu'il fallait fidéliser les partenaires qui ont toujours accompagné le cyclisme, ouvrir aussi à d'autres. Donc, c'est la raison pour laquelle on a respecté les partenaires. Il y en a qui ont joué le jeu, il y en a qui ne pouvaient pas. Donc, il faut faire miser sur l'an prochain, rappelant que le tour est fixé au 5 au 14 août l'an prochain. Donc, ça va s'enchaîner... On part déjà sur l'idée qu'on ait un tour au mois d'août. Mais pour revenir sur celui du mois d'octobre, on en a déjà parlé, mais comment il va être organisé concrètement pour donner aux téléspectateurs quelques pistes pour suivre ce tour ? Parce qu'un tour au mois d'octobre, ce n'est pas toujours évident, on n'y est pas habitué. C'est clair. C'est vital pour nous parce que nous sommes comme les restaurateurs qui essaient de faire des plats à porter. C'est vital. Nous avons des salariés qui ont des engagements avec des enfants qui font des études, entre autres. Donc, on est obligé de se battre, comme tout le monde. Et c'est vital pour nous. Donc, nous envisageons une forte médiatisation, bien sûr, du tour, avec du direct télé, radio, pour que les gens soient connectés aussi, sans pour cela se déplacer s'ils ne veulent pas. Il ne faut pas faire un tour en catimini, il faut faire un vrai tour. Exactement. Même si peut-être que les étapes sont réduites, enfin, le nombre de jours. Non, c'est toujours le même nombre de jours. Parce qu'il faut quand même respecter les normes de l'UCI. Et c'est là où je voulais en venir parce que je ne veux pas me dire et d'éclaircir les choses. Le tout de la Wallouk est inscrit au calendrier international UCI. C'est l'instance suprême. Bien sûr. Donc, nous sommes simplement organisateurs de la manifestation, mais nous n'en avons pas la main sur l'événement car il y a un président de jury qui vient faire appliquer les règles et quand on envoie le dossier technique, ils apportent des améliorations. Donc, nous avons des obligations envers des équipes que nous devons éviter. Les équipes locales, y compris les équipes locales qui ne sont pas forcément qualifiées d'office. D'accord. Donc, l'USL, l'Excel, toutes ces équipes-là doivent solliciter une invitation et que nous devons valider. Donc, ça veut dire que le tout de la Wallouk peut se faire sans équipe locale. Ça n'aura aucun sens. Oui, ça n'aura aucun sens. Mais c'est une possibilité. C'est une épreuve internationale qui se déroule sous invitation. Ça veut dire que vous pouvez avoir 20 équipes étrangères. On peut dire que les équipes locales n'ont pas... Mais on l'a toujours fait ainsi. Au contraire, il faut accompagner les équipes locales. Mais j'explique aux gens qui nous regardent ce soir, aux téléspectateurs, spectatrices... Oui, que c'est soumis à des règles. C'est des règles que... Voilà, c'est comme si la route du Worm, vous dites que la route du Worm ne peut pas se tenir parce que Tellier ou Fiston ne peut pas prendre des pages. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une épreuve internationale. On n'a pas la main. Donc, on gère avec l'UCI pour que nos clubs soient au départ. Mais c'est une compétition qui ne peut se faire avec que des équipes étrangères. On se projette un petit peu dans l'avenir, dans l'espoir qu'effectivement, les choses s'améliorent. Vous en pariez. Un vrai tour de la Guadeloupe au mois d'août, ce sera possible. Vous y croyez-vous dès 2022 ? Mais c'est sûr. Quand je vois le Paris Saint-Germain qui reçoit un guichet fermé, Manchester City qui reçoit un guichet fermé, c'est des pays où il y a beaucoup de morts par jour. On voit l'US Open avec du Covid, Chomet Vedef, la finale avec du public. Je me dis qu'à un moment, il faut qu'on se réveille. La Guadeloupe n'est pas un pays du tiers-monde. Il faut que chacun fasse des efforts. Pas pour que le cyclisme, même la rentrée scolaire qui est impactée. Les parents sont obligés d'aller chercher les enfants parce qu'il n'y a pas de cantine. Notre culture, le carnaval, moi j'ai envie de voir le carnaval en public avec des gens protégés. C'est pour ça que je lance un appel à mes amis footballeurs qui sont prêts de chez moi. J'ai discuté avec eux. Il faut aussi qu'ils fassent des efforts parce que l'an dernier, le football amateur en métropole était à l'arrêt pendant un an et demi. Il n'y avait pas eu de foot. Et ici en Guadeloupe, vous n'avez pu jouer. Donc maintenant, c'est à vous de faire des efforts. Mbappé a déjà fait des grands footballeurs. Donc c'est à votre tour pour que la saison puisse reprendre parce que vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Donc on ne peut pas ne pas avoir le tour en 2022. Déjà, on veut faire le maximum pour relancer la saison. Et je sais qu'on va revenir en sous les jeunes tout à l'heure. C'est un président responsable qui avance ses propos ce soir sur le plateau. Mais responsable. Alors qu'on sait que le débat est exacerbé, qu'on a encore des médecins qui disent se faire insulter quand ils tiennent ce genre de propos en invitant la population à aller vers ce pass sanitaire, en tout cas, la vaccination. Mais en tout cas, dans mon entourage, j'ai des amis aujourd'hui qui étaient contre le vaccin. Mais le vaccin, ils ont perdu leur mère et perdent dans la foulée parce que c'est des familles qui sont décimées. C'est des familles qui sont décimées. Il a fallu passer par le drame pour se faire. Et voilà. Donc après, je ne peux pas tenir un autre discours. Personnellement, je me suis vacciné en avril. Je n'ai pas fait de propagande. J'ai simplement posté sur mon Facebook à titre personnel que je l'ai fait parce que j'y crois. J'ai des amis médecins qui m'ont convaincu et jusqu'à maintenant, j'ai déjà fait plusieurs tests PCR négatifs et pourtant, je côtoie du monde depuis mars que je l'ai fait. Après, je pense, je fais confiance à la médecine et la vie, c'est ça. Juste une anecdote, j'avais avalé une arête de poisson. Ça fait deux ans et demi qu'on m'a anesthésié. Je parlais avec mon médecin l'autre jour. Si vous savez ce qu'il y a dans les produits pour l'anesthésie, c'est pire parce que quand vous prenez la piqûre, il y a affaire au dormi dans les autres inconscients. Et quand j'ai pris mon Pfizer, je suis au parti chez moi 15 minutes après. Donc, il y a mon piqûre qui fait un dormi donc elle est encore plus dangereuse pour faire des opérations lourdes. Donc, à un moment, il faut que chacun soit envers son médecin, prendre du recul et analyser les choses bien. Un discours responsable. Merci Frédéric Théobain d'avoir été notre invité. Merci, mais on n'a pas parlé des enfants. Je peux conclure dessus parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Vous avez des normes de la Fédération française, j'imagine, que vous transmettez aux associations pour l'organisation des écoles de cyclisme. Tout à fait. Les écoles de cyclisme, nous avons fait une trêve parce que c'est très compliqué aujourd'hui par rapport aux enfants parce que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas assujettis au pass sanitaire, mais les 12-17 ans, à partir du 37 ans, ce sera obligatoire. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire aux équipes cyclistes, aux clubs qui nous regardent, c'est que s'ils veulent reprendre, il faut absolument que déjà les éducateurs se protègent parce qu'avec un schéma vaccinal complet, parce que c'est prendre un risque aujourd'hui avec les enfants qui vont à l'école, tout ça, et faire contaminer, ça peut être très grave. Donc, vous pouvez vous protéger et à partir de là, vous pouvez ouvrir petit à petit. Mais si vous n'êtes pas protégé, moi, je ne vous préconise pas de reprendre dans ces conditions-là parce qu'on voit les dégâts du Covid. Très bien. En tout cas, l'information est importante. Il fallait le signaler. Merci. On espère que vous allez pouvoir le diffuser, notamment à travers le www.etv.gpqsd que vous retrouvez également sur le Facebook d'ETV. Bonne soirée et avec la suite de nos programmes, bien sûr.